Et vous, vous nous avez partagé sur le tchat, et les gens que moi j'appelle tous les jours, ils sont pareils, ils se sont réinventés, ils sont en train de se réinventer, ils sont en train de se chercher. Et à chaque fois, je leur dis, est-ce que tu connais les Likigai ? Est-ce que tu connais Likigai ? Bon, bam, ça c'est Likigai. Alors, Likigai c'est un outil pour que vous puissiez enfin devenir la personne que vous êtes. Vous êtes déjà cette personne-là, la découvrir, et aller vers vos vraies valeurs, aller vers là où vous allez juste kiffer, et vous allez arrêter de souffrir et de travailler dans votre vie. Bon, alors, Likigai, ça ressemble à quoi ? On a la zone en haut, ce que j'aime faire. Alors, eh ouais, qu'est-ce que j'aime en fait ? Qu'est-ce que j'aime vraiment faire ? On a la zone à droite, ce dont le monde a besoin. Donc ça, ça vient de changer quand même, le monde a besoin d'autre chose. Qu'est-ce que le monde a besoin ? Il y a ce pourquoi je suis doué, c'est à gauche. Ce pourquoi je suis doué, qu'est-ce que je suis doué à faire ? Et c'est pas parce que j'aime quelque chose que je suis doué à le faire. C'est parce que je suis doué que je l'aime. Alors, on essaye de trouver les deux. Et enfin, tout en bas, ce pourquoi je suis payé, c'est-à-dire ce pourquoi les gens peuvent payer, effectivement. Et donc, si on fait que ce qu'on aime et ce pourquoi on est doué, ça s'appelle la passion. Si on fait que ce qu'on aime et ce dont le monde a besoin, c'est la mission. Et si on fait que ce que le monde a besoin et ce pourquoi on est payé, ça s'appelle la vocation. Et souvent, la case où on est plus ou moins tous, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on est payé, c'est la profession. Et si vous vous éclatez dans votre job, vous y êtes. Et si vous rassemblez les quatre cercles, c'est le milieu du cercle. Et le milieu du cercle, c'est l'ikigai. Et là, on kiffe. Et là, je peux vous assurer, moi je me sens parfaitement enikigai, c'est pour ça que je peux vous en parler. Je ne travaille plus de ma vie. En heures passées, je travaille beaucoup. Mais je ne travaille pas, je ne suis pas en train de me tuer à la tâche. Parfois, vers 20h, 21h, peut-être un dernier montage, et là je souffre. Peut-être, je me dis, ah, c'est chiant quand même. Mais non, mais le reste du temps, c'est du kiff total. Je vous souhaite de le faire. Pourquoi je vous en parle maintenant ? Vous avez trois jours devant vous. Vendredi, samedi, dimanche. Un week-end pour vous. Posez-vous là-dessus. Et faites peut-être que le 11 mai soit vraiment différent. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. J'espère que vous aussi. Et je vous dis à lundi avec un grand plaisir. Ciao.